Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti avant le confinement au cinéma, que j'ai pas eu la chance d'aller voir et que je n'ai pas eu aussi l'envie d'aller le voir. C'est Un divan à Tunis de Madel Ladibi Labbé. Alors je n'ai pas eu envie d'aller le voir étant donné que j'ai trouvé que la campagne de com, en tout cas dans les cinémas auxquels j'ai été, était assez poussive et ne m'intéressait pas du tout. C'était un enchaînement de sketchs de patients qui sont écoutés par la psychologue jouée par Farhani Selma. Et je trouvais que ces sketchs n'étaient pas drôles sortis de leur contexte en fait. Et donc du coup ça ne me tentait pas à aller voir ce film au cinéma, ce film qui est sorti au début février. Et du coup comme on est en confinement, comme on est posé tranquillement avec un petit café, je me suis posé tranquillement devant ma télé pour regarder un divan à Tunis et le rattraper. Tant que j'ai que ça à foutre. Et j'en vous avouer, et j'ai eu envie d'en parler après, parce que je me dis que c'est un film de 2020 et que du coup, comme c'est un film que je ne sens pas, qui va entrer dans un flop ou dans un top particulièrement, je préfère en parler. Comme ça, si ça peut être une recommandation pour vous et si le sujet peut vous intéresser, au moins vous pouvez, grâce à cette critique, aller visionner un divan à Tunis. Avant de rentrer sur est-ce que je recommande le film ou est-ce que je ne vous le recommande pas, je vais vous dire un petit peu le speech du film et qu'est-ce que ça raconte. Ça raconte l'histoire de Selma qui est une Tunisienne qui est partie vivre à Paris, qui est partie étudier à Paris tout ce qui est psychologie et qui a décidé à 35 ans de retourner à Tunis, revoir ses parents, réhabiter là-bas et essayer de faire entrer son monde de psychologie et son idéologie très freudienne en Tunisie. C'est particulier comme film parce que je dois avouer que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a plutôt bien plu dans son propos, dans ce qu'il veut dire et dans sa façon d'être réalisé, dans sa façon d'être écrit. C'est un film qui ressort comme étant facilement très attachant. C'est un film qui va passer par divers messages, qui va essayer de dire beaucoup de choses. Manel Ladibi, c'est une réalisatrice qui vient de faire son premier film et ça se voit que dans son premier film, elle a essayé de mettre beaucoup déjà de références mais également beaucoup de messages qui lui sont propres. C'est ce que j'ai beaucoup aimé et je trouve que souvent dans un premier film, on va essayer plutôt de mettre plein de choses qui vont t'éclater la gueule et te surprendre esthétiquement et moins dans le scénario alors qu'elle, elle a décidé de prendre une réalisation un peu plus classique, beaucoup plus terre à terre pour essayer d'exprimer beaucoup de choses de par son écriture. Premièrement, on voit que la réalisatrice a voulu montrer la Tunisie, comment les gens vivent en Tunisie et comment les gens voient les idéologies tunisiennes. Déjà, c'est un film qui arrive dans cette période de confinement à me faire voyager. Moi qui ai fait, je pense, presque tous les pays du Maghreb, peut-être pas l'Algérie si c'est dans le Maghreb, mais j'ai fait tous les pays du Maghreb, j'ai eu la chance de voyager là-bas. J'ai eu la chance également d'aller l'année dernière en Tunisie avec mon cher ami Jesse, mon premier voyage sur mes parents et on a pu voir un peu comment fonctionnait la Tunisie et c'est vrai que dans ce film-là, on y retrouve beaucoup de choses qu'on peut avoir là-bas en tant que touriste, en tant que français. Tous les attrapes touristes, tous les... où t'as l'impression en fait que tous les gens du Maghreb se connaissent où tous les gens du Maghreb vont te conseiller un certain vendeur et te pigeonner en essayant de t'envoyer dans beaucoup de boutiques, etc. En bas, on a ça dans le film, on a notamment une sorte d'arnaque avec une voiture qui est censée être neuve, etc. Et ça va rajouter un côté très comique au film, un côté de la comédie en jouant sur une sorte de réalité, une sorte de façon de vivre qu'on peut trouver en Tunisie. Et cette comédie m'a beaucoup plu, c'est une comédie qu'il va y avoir pendant tout le film. On a des personnages plutôt absurdes qui vont arriver à certains moments, un patient qui va se voir fantasmer sur des dictateurs turcs, etc. et qui va se sentir gêné de fantasmer sur Poutine ou sur George Bush, par exemple. Enfin, c'est un truc qui, hors contexte, et comme je vous ai dit avec la campagne de promo, ne fait pas rire, mais qui, dans l'ensemble du film, arrive à nous sortir un côté frais, un côté où on rit, on rit sans vraiment s'esclaffer, mais on rit intérieurement, et c'est ce qui nous permet de s'attacher à certains patients, et surtout au personnage de Farah Annie Selma, la psychologue qui essaye d'ouvrir son cabinet, qui est une actrice que j'ai découvert dans un excellent film francophone, parce que c'est pas vraiment français, si vous avez jamais vu La nuit a dévoré le monde, je vous le conseille. L'actrice, en plus, même si elle a un rôle plutôt secondaire, étant donné que c'est plus un huis clos avec une seule personne, elle brille dedans, et c'est dans ce film-là que je l'ai découvert. Avec l'aspect également de nous faire voyager en Tunisie, et de nous faire connaître un peu les traditions, la façon de vivre qu'il y a là-bas, il y a également tout un message sur la condition de la femme là-bas, qui est hyper intéressant, en plus c'est une vision de la femme en Tunisie, et tout, dans les pays maghrébins plutôt global, qui se met en contradiction avec la vision de Selma, sa vision très freudienne, donc c'est une sorte de contradiction qui ne fonctionne pas, et qu'on voit ne pas fonctionner pendant tout le film, mais qui rajoute un certain côté de réflexion, qui nous permet d'également nous faire réfléchir à nos spectateurs, malgré le fait que c'est plutôt une comédie dramatique, qui dans ses divers humours, évite une totale prise de point de vue de la part du spectateur, ce qui n'est pas plus mal, parce que c'est un sujet plutôt très tintilleux, et on a toute la condition aussi de l'immigré, l'immigré qui va partir de Tunisie pour aller en France, étudier dans notre pays, et revenir après pour essayer de mettre les choses qu'elle a apprises dans notre pays, dans l'enceinte de la civilisation tunisienne, donc on a tous ces messages là, qui sont plutôt très très bien écrits, même si dans le déroulement du film, même si dans l'avancée de Selma, dans toutes ces péripéties, et dans tous ces éléments perturbateurs, il y a quand même pas mal de facilités de scénario, qu'ils arrivent comme ça au tac au tac, même en restant cohérentes, on sent qu'ils n'avaient pas envie de développer certains sujets, et passer vite fait à quelque chose d'autre. On a beaucoup aussi loupé dans ce qui est humour, on a une première scène avec un étilotest, avec un policier qui, dans son exécution, dans sa façon de faire, je ne sais pas de quel point de vue c'est vu, ça a l'air d'être une sorte de fantasme d'un des deux personnages, que ce soit le policier ou Selma, bon on apprendra un peu plus tard que c'est le fantasme du policier, mais dans sa façon d'être faite, dans le moment même, ça arrive comme un cheveu sous la soupe, et cette réalisation de comédie romantique, de premier baiser, pour ensuite être désamorcée par un... un ressort comique, j'ai pas trop kiffé, j'ai... ça a été plus du ressort du malaise et du harcèlement, plutôt que d'un ressort humoristique plutôt intéressant, donc ouais, il y a quelques petites faiblesses, il y a quelques petits trucs, qui à certains moments vont tiquer, dans la totalité des messages du film, mais également le talent de Manette Labidi, la réalisatrice, et de Farah Annie, l'actrice principale, arrive à donner au film un côté attachant, et un côté plutôt intéressant, dans sa morale, et dans ses réflexions, qui réussit à infliger au spectateur, donc c'est vraiment pas plus mal, j'ai beaucoup aimé aussi le côté, à un moment elle voit que c'est plus possible, d'ouvrir son cabinet, malgré le fait qu'il y a des patients quand même, qui croient en elle, même s'il y a des patients qui vont pas croire à ça, et qui vont plus penser que la psychologie c'est de la magie noire, il y a des patients qui vont croire en elle, et qui ont besoin d'elle, et elle va voir qu'au bout d'un moment, avec toutes les démarches administratives de Tunisie, etc, c'est pas trop possible, et il y aura toute une partie où elle va essayer de se remettre en question, et la seule personne qui va réussir à lui refléter ça, c'est une personne qu'elle va rencontrer sur le bord de la route, et qui ressemble fortement à Freud, et c'est un côté qui sort un peu du film, du côté réaliste du film, qui part un peu plus dans le surréalisme, et dans le fantasme, la rêverie, et j'ai beaucoup aimé ce passage, où, ouais, il y a une sorte de remise en question, grâce à une sorte de fantasme, et une sorte d'identification à une autre personne, enfin à une autre personne qui te comprend en ce pays, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Un divan à Tunis, c'est un film qui, dans cette période de confinement, peut vous faire voyager, mais également réfléchir, c'est une plutôt bonne comédie française dramatique, enfin franco-tunisienne, qui fonctionne bien, il y a des bons acteurs, ça joue très bien, et il y a une certaine forme de voyage qui s'instaure derrière, on a vraiment l'impression d'être en Tunisie, avec ses différentes façons de parler, ça va parler français et tunisien dans la même conversation, enfin, ce qui arrive vraiment quand t'es là-bas, donc c'est plutôt bien exécuté, c'est plutôt bien réalisé, même si c'est très classique dans sa forme, mais dans son fond, ça essaye de dire des choses, ça dit des choses plutôt pertinentes et bien exécutées, malgré quelques petites facilités, le film se suit normalement, ça se divertit assez bien, et alimenter un petit café, et d'une volonté de savoir, et de connaître, et d'être curieux sur le film, et bah ça se savoure plutôt pas mal. Voilà, donc je vous recommande de regarder Un Divan Tunis, qui est sorti il me semble en VOD cette semaine, je vous recommande d'être curieux, d'essayer de connaître certaines traditions, ça parle plutôt bien de son sujet, et de la Tunisie en lui-même, donc pourquoi pas, pendant ce confinement, c'est un bon film, qui est sorti cette année à vous conseiller, et ça peut peut-être alimenter un top de fin d'année, ou peut-être juste alimenter votre culture, de la psychologie de la Tunisie, et également du sujet de la femme, dans ces pays maghrébins. Voilà, c'était Louane, pour la critique d'Un Divan à Tunis, j'espère que cette critique vous aura plu, je pense que j'ai parlé de plus en plus de films de 2020, qui sont sortis en VOD, ou que j'ai loupés au cinéma, dans ce début d'année, j'espère que ça vous plaît, j'espère que c'est des vidéos que vous allez suivre, que vous allez regarder, peut-être pas en masse, mais juste pour être curieux, sur ce n'hésitez pas à aller voir ma critique, que j'ai sorti dernièrement sur Fort, qui est sorti sur Amazon Prime, un film où j'avais beaucoup d'a priori, mais qui finalement a réussi à se me surprendre, sur divers points, voilà, n'hésitez pas à regarder de l'autre vidéo de la chaîne, et sur ce, nous on se dit à très bientôt, c'était Louane, Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz